Bienvenue dans votre recap gossip, où je vous résume toute l'actualité gossip de ces derniers jours. Alors prenez un bon thé et on démarre avec la vidéo. On commence avec la polémique autour de Jessica Thivenin et Thibaut Garcia qui ont été accusés de banaliser la maltraitance animale. En effet le couple habitué de faire des vidéos pranks a posté cette vidéo censée être drôle dans laquelle il compare Jessica à un cochon. Mais la vidéo n'a pas du tout fait rire tout le monde car de nombreux internautes qui se sont déchaînés en commentaire et ont exprimé leur déception de voir Jessica et Thibaut cautionner la maltraitance. Car pour eux ce cochon est victime de maltraitance et que tout sujet n'est pas bon à rire ou même profiter pour faire des vues. Face à l'avalanche de critiques dont ils font face, Jessica Thivenin et son mari Thibaut ont décidé de répondre à la polémique. Ce n'est pas moi qui ai pris un cochon, je l'ai fait tourner, pas du tout. Non mais en gros comme tu le partages, ça veut dire que tu valides si j'ai bien compris. Mais ça va. Mais en fait le mal il est tout le temps, dès qu'on fait quelque chose il y a toujours du mal derrière. Donc cette vidéo elle existait, on l'a juste repris et c'est moi qui finis en cochon. Voilà, il faut aussi prendre les choses au premier degré. Je ne tolère pas là, je ne mange même pas de viande quasiment. Non pas au premier degré du coup, au deuxième. Au deuxième degré aussi. Vous me parlez de maltraitance animale, je ne mange pas de viande quasiment. J'en mange une fois de temps en temps carrément j'ai arrêté, je fais attention. De quoi vous parlez quoi. C'est fatigant, c'est très fatigant, vraiment. On ne peut plus parler. Ah on ne peut plus rigoler de rien. Ouais non, après tu pouvais rigoler, tu regardes. Non, et mon mari, sachez qu'on a un humour noir en plus. Vous n'êtes pas chez nous parce que si vous êtes petit. J'ai regardé H à l'époque, tu regardes l'humour de H et maintenant tu dis que tu es H, tu le sors aujourd'hui. Ah c'est noir. Tu ne peux plus rigoler de tout. Alors que nous on rigole de tout. Et encore dites-vous bien que là elle m'a dit non mais on a une vidéo prête. On rigole de... C'était une vidéo sur les nains, voilà je vais vous le dire. C'était une vidéo sur les nains et on a duré la poste pas parce que justement on avait peur. Alors qu'en fait c'est marrant en vrai. Mais voilà on ne peut plus rigoler de tout. Non mais c'est parce que nous on peut rigoler de tout. Même moi je m'auto-rigole de moi. Genre je me fous de ma gueule, je me mets sur les réseaux dans des états pitoyables. Je rigole de moi même. Moi je rigole de tout. Je suis quelqu'un. Et nous on a une humour noire et mon mari. Et des fois si vous nous voyez à la maison, dans ce cas-là il y en a un PLS quoi. Heureusement que vous n'habitez pas chez nous parce que nous on a vraiment de l'humour noir. Et ça nous fait marrer. On aime ça, on aime les humoristes à l'humour noir. On adore ça, ça nous fait rire. Et si tout le monde pouvait rigoler de tout justement le monde serait plus heureux. Il faut arrêter de tout catégoriser. De tout on ne veut pas que tout le monde. Ouais voilà. Moi tu peux me faire toutes les blagues des blondes, je m'en branle en fait. Je rigole, c'est marrant. Le couple a expliqué que c'était juste de l'humour et ils ont demandé aux gens de se détendre un peu car pour eux on peut rire de tout. Et en plus cette vidéo du cochon a été récupérée sur internet, cela ne leur appartient pas. On continue avec Nabila qui après plusieurs années a décidé de briser le silence sur sa relation avec son frère Tarek et expliquer ce qui a causé leur éloignement. Selon de nombreuses sources elle et son frère ne se parlaient plus à cause d'une question d'argent. Cela faisait plus de deux ans que Nabila Benatia et Tarek ne se parlent plus. Il semblait d'ailleurs avoir définitivement coupé les ponts. Le papa de Liam et Leia n'avaient même pas assisté au mariage de sa grande sœur en 2021. Pour d'autres sources leur séparation était due aussi à Camélia la femme de Tarek, ainsi après plusieurs années de spéculation Nabila a décidé de prendre la parole pour mettre fin aux rumeurs. Ce qu'il faut savoir, je sais que vous êtes hyper gentil, hyper bienveillant et vous l'avez toujours été, mais vraiment mon frère et moi nous ne sommes pas en embrouille. Ce qui m'énerve c'est les gens qui prennent la parole alors qu'ils ne sont ni mon frère ni moi, vraiment parce qu'il n'y a que nous qui sommes concernés par tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'habite plus dans la même ville mais on n'est pas du tout en animosité ou en embrouille. On se parle, on est juste très discret sur notre relation parce que ça ne regarde que nous et qu'on n'a pas envie de faire du marketing autour de notre relation de frère et sœur. Ça doit rester quelque chose de pur comme ça l'a toujours été. Et mon frère c'est mon frère, ça restera mon frère toute ma vie et oui moi j'aime mon frère, je l'aimerais toujours. Et on n'est pas en embrouille, on a eu des conflits pour des choses qui, il y a des choses qui sont sorties, ça n'avait rien à voir avec nos conflits. Des histoires d'argent alors que ce n'était pas du tout le cas, c'était bien au-delà de ça. Mais forcément on n'a pas voulu répondre là-dessus. Et puis quand bien même il y a des problèmes dans toutes les familles et jamais j'irai laver mon linchal sur mon frère en public. Ça je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible, il n'y a rien de pire que de parler de ces problèmes de famille aux gens. Les gens, ça ne regarde pas les gens. Donc voilà, mais en tout cas j'ai aucun problème avec mon frère, il le sait, on se parle. Il n'y a rien qu'à changer, c'est juste qu'on a grandi, on a des familles et donc la relation est différente. Quand vous nous voyez toujours ensemble et tout, on n'avait pas de famille, on n'avait pas d'enfants. Voilà, on n'était que la maït. Mais maintenant, on a chacun des familles, on a deux enfants chacun. La vie a changé, mais notre relation... Nabila espère désormais que toutes les fausses rumeurs qui circulent sur elle et son frère s'arrêtent car tout va bien entre eux et ils continuent de se voir en privé. On passa maintenant à Maéva Guénam qui après d'innombrables critiques et moqueries sur ses fesses déformées s'est rendue en Tunisie avec Salia pour réduire ses fesses. Je suis arrivée ici, en fait, je suis venue ici avec Salia pour dégonfler mes fesses. Je dois faire ma ponction. Une ponction, en fait, les filles, c'est rien, c'est genre c'est sans anesthésie. Et genre, il te rentre une aiguille, il te tire comme ça, il le produit, il part. Donc moi, j'arrive sans anesthésie et il me fait ça et tout. En fait, il me dit, ben, ça part pas, il y en a trop. Parce que quand il me le fait, ça dégonfle un petit peu, mais c'était pas le résultat que je voulais. Et là, du coup, il me dit, il faut carrément opérer. Alors moi, je commence à stresser. J'ai dit, non, je ne vais pas me faire opérer ici, c'est mort et tout. J'avais été trop, trop peur et tout. Salia me rassure parce qu'elle a déjà fait ici et tout. Et finalement, je le fais. Et les filles, ça s'est super bien passé. Je suis trop contente de mon corps. Ça y est, j'ai plus mes fesses qui sont disformes, qui sont énormes par rapport à mes cuisses, mes hanches. Pareil, je vais vous montrer. Attendez, je vous mets debout, je vous montre. J'ai plus des fesses énormes. Regardez les filles. Voilà, c'est fini. Regardez, je peux même vous montrer mes fesses. Bon, j'ai toujours mes fesses, les filles. Mais ce n'est pas énorme. Comme avant, ça sortait comme ça. J'ai eu trop peur. Et finalement, ça s'est super bien passé. Après, moi, les filles, je ne vous incite pas, vous le savez, je vous le dis. Je ne vous incite pas du tout à la chirurgie. Moi, j'ai fait ça parce que c'était un complexe. Au vu de son parcours, Maëva en a profité pour sensibiliser les jeunes de ne pas s'adonner à la chirurgie ou de bien y réfléchir avant d'en faire. Car elle regrette aujourd'hui de s'être autant déformée et si elle pouvait revenir en arrière, elle n'aurait jamais fait de la chirurgie. On continue avec une tendance qui se développe de plus en plus chez les influenceurs. C'est de se mettre à parler en anglais pour toucher une communauté internationale. Si pour beaucoup la première raison est d'échapper aux règles de la DGCCRF, d'autres y voient l'opportunité de développer leur audience. La dernière en date, c'est Mila Jasmine qui a décidé de s'exprimer désormais en anglais sur ses réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram et TikTok, pour élargir sa communauté. Je décide de continuer à parler anglais sur ce réseau social tout simplement parce que j'ai toujours voulu le faire, j'ai toujours essayé de le faire et malheureusement, je ne pouvais pas alors que je voulais le faire depuis longtemps, sachant que, comme vous le savez, moi j'ai vécu des années aux Etats-Unis, etc. Sauf que je ne pouvais pas le faire et aujourd'hui j'en ai la possibilité. Et je me dis que c'est tellement dommage d'avoir la chance vraiment de parler anglais et de ne pas s'en servir sur ses réseaux sociaux, de se limiter finalement à une communauté, même pourtant que j'aime trop, mais de se limiter à une communauté française alors que je parle anglais. Je ne parle pas anglais en fait juste pour passer mon passeport à l'aéroport et savoir répondre à une commande des livros, vous voyez ce que je veux dire ? Je me dis qu'il faut que mon anglais me servait à quelque chose et en plus de ça, ça fait trois ans que je vis à Dubaï, je vis dans un pays anglophone où les gens parlent anglais, etc. Et en fait pour moi maintenant, ce n'est plus du tout logique de parler qu'en français, ce n'est pas comme si je vivais en France, vous voyez ce que je veux dire ? Si je veux pouvoir étendre un petit peu ma communauté, etc., il faut que je parle anglais, vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, je ne vais pas forcément le faire sur tous mes réseaux sociaux, mais même à chaque fois que je pose la question sur Instagram, je dis est-ce que vous parlez anglais ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce qu'il y a plus de gens qui parlent anglais, etc. ? J'ai toujours plus de pourcentage de personnes qui sont anglaises que françaises. Maintenant, je vais y aller étape par étape. Sur Snap, ça restera en français, donc je sais que ça va me demander deux fois plus de travail parce que sur Insta, ça va être en anglais, sur Snap, ça va être en français. En tout cas, je vais essayer de joindre les deux bouts, mais je suis contente des gens qui ont compris ma démarche parce que je vis à Dubaï, je vis dans un pays anglais. Je ne fais plus de télé-réalité française depuis X temps. Pourquoi ? Je n'essaierai pas de me développer. Pourquoi ? Je n'essaierai pas d'engager justement une communauté anglaise qui est présente. Pour Mila, qui a déjà vécu à Miami et qui vit désormais depuis des années à Dubaï, savoir parler anglais peut l'aider à atteindre une communauté plus internationale, car selon ses dires, pourquoi se limiter à la France si on peut toucher le monde entier ? Regardez avec qui je suis ! Les fratés ! Et pour terminer, on passe à l'info télé de la semaine, c'est Kim Glow qui retourne à la télé-réalité pas totalement, mais Kim va participer à la saison 2 des secrets des fratés avec Paga et Julien Tanty. Une émission dans laquelle il décortique et se remémore tous les moments emblématiques des Marseillais. Il sortent quelques infos croustillantes et inédites que les téléspectateurs ignorent souvent. Je m'en vous prépare à un épisode. C'était vraiment plein d'émotions. Pour le coup, on était vraiment émotion. Kim s'est dit ravi de faire l'émission qui lui rappelle de très bons souvenirs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mettez un like à la vidéo pour le soutien. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez-moi vos avis en commentaire et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501